Générique ... Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. C'est une militante engagée pour la cause de la démocratie pour certains observateurs pendant que d'autres relèvent ses constants revirements politiques. En effet, Daniel Bonny Claverie nous et dénouent les accords politiques à tour de bras, AFD, Alliance des Forces Démocratiques, le Front du Refus et EDS, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté. Ce sont là quelques-unes des plateformes avec lesquelles la présidente de l'URD, Union Républicaine pour la Démocratie, a tissé des alliances sans vraiment se poser, selon des analystes. Alors, mesdames et messieurs, que recherche exactement Daniel Bonny Claverie ? Quel est le bilan de l'URD 13 ans après la création en 2006 de ce parti politique ? Est-ce que le parti de Daniel Bonny Claverie compte vraiment sur la scène politique ivoirienne ? Les réponses à ces questions, c'est dans Instant Vérité que vous suivez maintenant dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Daniel Bonny Claverie. Elle est journaliste, ancien directeur central de la RTI et ancien ministre de la Communication. Daniel Bonny Claverie est la présidente de l'URD, Union Républicaine pour la Démocratie. Bonjour, madame. Bonjour, Gabrielle. Bienvenue à Instant Vérité. Merci beaucoup. Alors, madame, vous êtes la présidente de l'URD, un parti politique que vous avez fondé en 2006. Alors, 13 ans après, quel bilan pouvez-vous faire du parcours politique de votre parti ? Si vous le permettez, Gabrielle, je voudrais, avant de faire le bilan, vous expliquer un petit peu le pourquoi de la création de l'URD. Je sais que tout à l'heure, vous allez certainement utiliser les termes de nomade, de transhumance, etc. Donc, je voudrais, puisque vous m'en donnez l'opportunité, peut-être expliquer ce qui peut paraître sinueux, mais qui a sa logique. Nous étions, en effet, au PDCI. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, nous avons été un certain nombre de hauts dignitaires du PDCI, je dis bien de hauts dignitaires du PDCI, à estimer que le PDCI devait revenir au pouvoir avec le général Gay. Donc, nous avons essayé d'organiser un débat démocratique au sein du PDCI autour de cette question. Malheureusement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, ce débat n'a pas eu lieu. Et disons que même, on nous a empêchés d'avoir accès à la salle où ça devait avoir lieu. Bon, on nous a guidés doucement vers la sortie. Et je dois dire que partir et quitter le PDCI n'a pas été quelque chose de facile. Ça a été même douloureux. Mais à partir du moment où nous étions là... C'est une confession. Oui, mais que j'ai déjà faite publiquement. Malheureusement, vous n'en aurez pas, disons, l'unique authenticité. Mais je veux dire qu'après, nous avons décidé de créer l'UDPCI. Et nous avions là la volonté de faire un parti national. Et n'oublions pas, parce que certains... Bon, on occulte ça. Le premier président de l'UDPCI était Paul Akoto-Yahou. Et c'était pour nous un peu le symbole de cette volonté de couvrir le territoire national. Au fur et à mesure, bon, moi, personnellement, j'ai ressenti, disons, un repli sur soi, une tentation un peu régionaliste. Et lorsque le général Gueye a pris la tête du parti, je ne me suis pas sentie bien. Non pas que j'avais des problèmes personnels avec le général, pas du tout, mais cette espèce de tentation hégémonique régionale me gênait. Donc, là aussi, nous avons décidé, plutôt que de ne pas être bien et pas être à l'aise, nous avons décidé un certain nombre de personnes de quitter l'UDPCI, dont nous étions membres fondateurs. Là aussi, ça n'est jamais très facile de quitter ce qu'on a créé. Et puis, nous avons pris la décision de créer l'URD, là où je me sens très bien. Alors, vous vous sentez très bien. L'URD a 13 ans. Quel est le bilan politique de ce parti-là ? Bon, je ne vais pas du tout être modeste. Quand nous avons démarré en 2006, je dois dire que ça a été un démarrage assez fulgurant. Peut-être qu'il y avait un peu de curiosité par rapport à ce parti tenu par une femme, etc. Et pendant 4 ans, nous avons vraiment travaillé, à l'époque, il y avait 19 régions, à nous implanter dans les différentes régions, à mettre des coordinations en place. C'était un travail exaltant et il y avait du répondant. Et puis, il y a eu la crise. Tous les partis politiques ont souffert de la crise électorale. Nous, notre siège a été saccagé, pillé, tellement abîmé qu'on n'a même pas pu, après, le reprendre. Donc, nous avons eu des coordinations qui se sont disloquées, notamment à l'Ouest. Donc, aujourd'hui, quand je vous écoute, Madame, l'URD n'existe que de nom. Ah non, pas du tout. Là, je suis en train de vous faire un état des lieux que je situe dans le temps, en disant que la crise nous a vraiment affaiblis. Mais, quand je suis sortie de prison en 2011, eh bien, mon parti, certes, était affaibli, mais il était debout. Il avait résisté, même s'il avait des béquilles. Alors, donc, je veux dire que nous avons un parti qui fonctionne et qui, maintenant, est en train de travailler sur ses bases pour les consolider. Le parti travaille, comme vous l'avez si bien dit, le parti déboue, peut-être avec des béquilles, pour reprendre vos expressions, mais en même temps, 13 ans de vie, l'URD, cette vie-là est silencieuse. On n'entend pas parler de congrès, on n'entend pas parler d'Assemblée générale, comme si le parti n'existait pas, mais c'est plutôt d'un éboni-claverie qui est mis en avant. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Non, vous savez, vous pouvez faire des congrès et, entre les congrès, être totalement léthargique. Nous, ce n'est pas ce choix que nous avons adopté. Nous avons décidé, c'est un choix vraiment délibéré, de pouvoir mettre nos petites ressources financières, mais surtout nos ressources humaines, à la réactivation de toutes nos, comment dirais-je, de toutes nos coordinations. C'est un travail lent, c'est un travail de reprise de contact, mais nous sommes extrêmement... Mais en même temps, vous convenez avec moi que c'est vrai qu'il y a des problèmes financiers, qu'il faut peut-être gérer les ressources financières avec parcimonie, vu peut-être la situation que vous vivez à cette époque-là. Mais, madame, certains observateurs pensent que la place aujourd'hui de l'URD n'existe pas sur la scène politique ivoirienne. Et que s'il y a une place, cette place-là, l'URD la doit peut-être à votre personnalité, à votre popularité, plus qu'au poids réel du parti. Mais, de toute façon, je crois qu'il est tout à fait normal que je puisse mettre ma petite notoriété au service du pays, pardon, au service de mon parti. C'est ce qui se fait dans le monde entier. Le RPR du général de Gaulle n'aurait jamais été ce qu'il a été sans l'immense charisme de ce personnage. Je ne parlerai pas du PDCI d'Aufouette-Boigny. Je peux vous citer un peu plus près de nous la France incomprise de Jean-Luc Mélenchon sans sa personnalité et sa notoriété. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps... Mais attendez, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Si, si, puisque vous dites vous-même. On ne voit pas l'URD, mais on voit Daniel Bonny-Cavelry, c'est la question. Si, si, parce que si en même temps, si je veux dire, je peux tirer l'URD à ce moment-là. Bon, Daniel Bonny, pour le moment, se confond avec l'URD. Mais je voudrais continuer un petit peu dans mes exemples parce que le RHDP ne serait pas le RHDP sans la personnalité du président Ouattara. Mais oui, il y a la personne du président Ouattara qui est là, mais en même temps, il y a le RHDP en tant qu'une machine électorale, en tant qu'un parti politique qui est là et qui engrange du monde. On ne voit pas cela à l'URD, c'est la question que je pose, madame. Le jour peut-être que nous serons au pouvoir, nous pourrons avoir les moyens qui nous permettront à ce moment-là de notre temps, pour avoir du monde, s'il vous plaît, pour avoir de la notoriété. Pour avoir la machine. La notoriété, vous me la reconnaissez. Vous, pas à l'URD. Mais si, si, parce que je la donne obligatoirement à l'URD. Je suis désolée. Vous l'avez si bien dit, vous êtes partie du PDCI, vous avez fondé du 2PCI avec d'autres personnalités. Ensuite, vous êtes partie à l'URD, mais en même temps, on ne saisit pas trop bien, des Ivoiriens relèvent votre nomadisme politique, votre inconstance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je me suis déjà un petit peu expliquée là-dessus. Moi, personnellement, je réfute ce terme et cette charge négative qu'il y a dans cette question de nomadisme. Bon, je vous ai expliqué un petit peu le parcours. Et je ne crois pas que nous puissions dire que je suis inconstante. parce que je crois que pour les personnes qui suivent l'action de l'URD, depuis 2004, on peut dire que l'URD n'a jamais changé de cap. Nous sommes un allié loyal et fidèle du FPI de Laurent Gbagbo. Et la seule chose, c'est que nous, nous sommes très soucieux de l'autonomie de notre ligne politique. Et puis, nous n'avons pas la mentalité de suiveur. Voilà, vous n'avez pas la mentalité de suiveur. Mais on va y arriver, on va en parler. Vos choix, vos postures et votre parcours politique font de vous une femme politique souvent incomprise. Madame Daneboni-Claveri, alors, l'URD a fait la ronde de plusieurs plateformes sans vraiment se poser. Dites-nous, à quoi cela est dû ? Moi, vous êtes très sévère avec moi. Nomade, inconstante, incomprise. Ce n'est pas moi, ce sont les Ivoiriens. Bien sûr. Donc, justement, si ce sont des Ivoiriens qui peuvent penser ça, moi, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir peut-être changer cette façon de me voir. Oui, c'est vrai que l'URD a appartenu à plusieurs plateformes. Nous avons des plateformes qui se sont disloquées d'elles-mêmes. Il y en a d'autres que nous avons quittées. L'AFD, le Fonds du refus, l'EDS. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les plateformes qui se sont disloquées, je donne comme exemple le Code, qui réunissait un certain nombre de partis politiques. Ensuite, le Fonds du refus. Et puis, il y a eu, vous avez raison de dire, l'AFD de... Mais avant, il y a eu le CNRD, le Conseil national de la résistance démocratique. Ça, c'était avec la LMP. Oui, après la LMP, la majorité présidentielle. Bon, après, il y a eu les élections, etc. Donc, je laisse cette chose-là pour venir, disons, beaucoup plus rapidement. Donc, oui, nous avons donc appartenu à ces plateformes qui se sont disloquées. Et puis, il y a l'exemple de l'AFD du président Afin Guessant. Nous sommes trois parties à l'avoir quittée, parce qu'en 2015, nous n'étions pas d'accord sur le fait que nous n'avons pas été associés à l'élaboration de la stratégie électorale. Mais moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand nous nous quittons, nous ne sommes pas en bagarre. On ne se claque pas la porte au nez. On ne se fait pas la guerre. Parce que, bon, nous reconnaissons à un moment X que, bon, on ne s'entend plus sur un certain nombre de points. On se retire, mais on sait très bien qu'on va se... Que vous êtes chez vous ? Non, on sait très bien qu'on va se retrouver quelque part. Donc, voilà, nous suivons l'actualité. Et c'est ainsi que, bon, je vous l'ai dit, nous avons quitté l'AFD. Après, nous nous sommes retrouvés, trois parties à se retrouver ensemble. Et ainsi de suite, voilà. Que vous êtes chez vous dans les plateformes ? Ce n'est pas que nous recherchons, nous essayons de mettre, disons, nos efforts en commun pour que nos actions communes aient plus de poids. Je crois que c'est ça la raison de que ce soit des plateformes, que ce soit des regroupements, des coalitions, etc. Non, on voit également, je veux dire, avec, aux côtés d'Henri Conlon-Bédier, le président du PDC RDA, vous essayez également peut-être d'intégrer... Enfin, il a appelé à la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition. Vous convenez ? Non, je ne conviens de rien, mais simplement, je vais vous expliquer, parce que c'est très simple et c'est très clair, au moins pour mes militants. Mais je vais quand même chercher à me faire comprendre. D'abord, parlons, si vous le voulez bien, d'EDS. Parce que EDS, bon, a été créé il y a au moins deux ans. Nous étions au moment de sa présentation, etc. Et tout à fait normalement, EDS nous a demandé si nous voulions rejoindre la plateforme. Nous, nous avons fait savoir en tant qu'URD que nous n'étions pas trop intéressés maintenant par l'expérience des plateformes, mais que nous voulions travailler ensemble. Donc, nous avons fait un accord de partenariat qui fait que chacun peut garder sa ligne politique. Ça s'est vu au moment des législatives. Mais en même temps, nous faisons des actions et des réflexions concertées. Le MFA de M. Anaki est également, dans le même cas que moi, nous sommes des partenaires d'EDS. Vous avez dit que vous n'appartiendrez jamais à la plateforme d'Henri Foumbitier. En politique, nous ne disons jamais. Mais j'ai déclaré que l'URD n'appartiendrait pas à la plateforme du président Henri Foumbitier. Donc, nous sommes aux côtés. Et les mots ont leur sens. Nous travaillons avec le PDCI sur la commission électorale. Le PDCI appartient à l'opposition. Et à ce moment-là, nous sommes peut-être un peu des précurseurs aussi. Alors, un autre point, nous allons aborder le point de la réconciliation nationale. Alors, sur quelle base, dites-vous que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée ? Vous savez, le RDR a basé son action sur le slogan « Vivre ensemble ». Et nous nous estimons que les actes qui sont posés par le gouvernement ne mettent pas en pratique cette volonté exprimée. Nous, nous avons demandé pendant six ans la libération des détenus politiques. À l'époque, on nous répondait qu'il n'y avait pas de détenus politiques, que ça n'existait pas. En 2018, il y a eu la libération d'un certain nombre de choses. Y a-t-il une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire ? Je suis en train de vous donner les réponses, Gabriel. Je suis en train de vous dire. De la même manière, en 2012, vous avez eu l'amorce d'un dialogue. Et cette amorce de dialogue a permis, après, que l'opposition et le parti au pouvoir puissent discuter dans le cadre du permanent. Si nous avions réussi la réconciliation, je pense qu'au terme de tous ces échanges, nous aurions dû constituer ou être en mesure de constituer un gouvernement d'union. Vous avez vu que ça n'est même pas pensable, ce n'est même pas possible. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée parce que nous sommes en train de... La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, nous avons interrogé les Ivoiriens, madame. Les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Les Ivoiriens n'ont pas de problème à vivre ensemble. Ce sont plutôt les politiques qui divisent les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement ? Moi, je dirais d'abord qu'il y a un problème au niveau de la réconciliation qui n'est pas faite. Il y a une responsabilité. Mais cette réconciliation-là, elle revient aux politiques. C'est ce que les Ivoiriens disent. D'accord, mais une responsabilité qui revient d'abord et en premier au gouvernement. C'est lui qui impulse. Regardez ce qui s'est passé. Mais ce sont les politiques qui divisent les Ivoiriens. Nous les avons interrogés. Ce sont les politiques qui divisent les Ivoiriens. Je vous interrogez, moi je vous crois tout à fait. Mais nous aussi, nous interrogeons nos militants pour essayer d'avoir des retours. Pour vous répondre, quand vous dites les politiques, prenons l'exemple de Kigali. Oui, vous avez M. Kagame, qui a fait, c'est lui qui a impulsé la réconciliation. Et je pense que s'il y avait eu les résultats des travaux de la CDVR, nous aurions eu la possibilité d'avoir des résolutions qui pourraient être actualisées pour le moment. Je crois que quand on est passé, nous sommes en train de passer par tous les conflits intercommunautaires. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Qu'est-ce que vous proposez rapidement ? Si la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, qu'est-ce que vous proposez rapidement ? Sur le plan politique, je vais essayer de dire très vite. Ce n'est pas simple de donner des solutions si rapidement. Mais je pense que, comment dirais-je, j'ai parlé de la CDVR, je pense qu'il faut libérer les prisonniers militaires, parce que les militaires ne font qu'exécuter ce que disent les politiques. Je pense qu'il y a un pas qui est fait dans ce sens-là. Il y a eu des amorces de solutions par rapport à cela. Pour le moment, les militaires, pour le moment, les militaires. Nous vous avons su le plateau. Pourquoi vous laissez partie comme ça ? Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est vrai déjà, mais j'aurais voulu... Permettez-moi. Est-ce que vous serez candidate en 2020 ? Écoutez, vous ne me laissez pas parler, et c'est dommage, parce que j'avais plein de choses à dire. Bon, mais vous êtes prise par le temps. Je connais vos impératifs. Pour répondre à votre question, nous y pensons. Madame, ne faites pas de la politique sur le plateau. Est-ce que 2020 vous intéresse ? Bien sûr que si. Je ne fais que ça. Je ne fais que de la politique. Mais les éloignes ont besoin de savoir. Donnez la réponse claire. Est-ce que vous, vous allez vous présenter pour la présidentielle 2020 ? Est-ce que le président de la République a donné... Vous ne voulez pas par rapport à la salle de moitié ? Est-ce que le président... Je ne me permettrai pas, mais quand même. Mais justement. Je peux le dire. Est-ce que le président de la République, lui, a déjà déterminé... Est-ce que vous pouvez le dire ? Est-ce qu'il allait se présenter ou pas ? Moi, je vous réponds, et c'est une réponse, je vous dis, nous y pensons, et nous ferons une convention d'ici la fin de l'année qui vous situera et qui situera les Ivoiriens, sur ma présence ou pas, comme candidate en 2020. Merci, Daniel Bonin-Clavery, d'être venue à Instant Vérité. Vous êtes journaliste. Merci pour vos analyses sur la position politique de l'URD, votre parti politique, et également sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Instant Vérité. Restez avec nous. Merci de l'avoir suivi. Alex et Marco vous retrouvent tout de suite. Merci.